Alors je m'appelle Safera Thierry, j'ai 29 ans, je suis une artiste tunisienne. Je fais principalement de l'art visuel, c'est-à-dire du découpage, collage, je travaille aussi la vidéo et aussi le dessin. Je suis en ce moment en résidence artistique avec Gesser et j'ai préparé déjà pendant deux mois un travail de création autour des stations avec une artiste algérienne et une artiste espagnole. Donc au début, l'idée du projet, ça a commencé avec des trajets entre Radès et Tunis, entre Tunis et Nasr où vivent mes parents, entre Nasr et Sidi Bouzaïd, Marsa, je faisais beaucoup de trajets dans les bus, dans les trains, dans les métros. Et l'idée m'est venue dans les stations de métro où j'attendais que je pars d'un point A vers un point B. Et cette attente, elle durait parfois des heures. Parfois, je me rappelle avoir attendu 1h30, par exemple le bus, parce qu'il y avait des soucis, un manque de bus, ou bien ils sont en retard, ou bien ils sont en grève, etc. Et j'ai réfléchi sur ce temps d'attente qui était très, on dirait une violation de mon temps personnel. Et ce temps, je voulais ne plus le vivre comme un état passif. Je voulais que je sois même dans les stations de bus, je voulais faire quelque chose d'utile pour moi. Et du coup, j'ai décidé de collectionner, j'ai commencé à collectionner tout naturellement aussi les tickets de transport, parce que c'est très intéressant. Les tickets de transport, ils passent d'une main à une autre. Depuis, c'est-à-dire, il y a une empreinte sur le ticket, et puis ça arrive à toi. Et puis tout simplement, après que tu pars d'un point A vers un point B, tu jettes ce ticket. Comme si tous les rencontres que tu as faits, tous les gens que tu as rencontrés dans les stations ou dans le train, etc., on dirait que ça n'importe plus. C'est-à-dire que tu es arrivé et ça n'importe plus, c'est oublié. Mais pour moi, c'est très important parce que ces moments-là, même s'ils sont banals et répétés tous les jours, etc., c'est très important pour toi parce que tu les absorbes même sans réfléchir. Et ça fait partie de toi, même sans savoir, enfin. Au cours de tout ça, j'essaie de prendre des photos, des stations, de réfléchir sur ce temps-là. Et j'ai imaginé les histoires des gens que je rencontre. Je regardais comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, les attitudes qu'ils prennent lorsqu'ils attendent. Parfois, ils racontent des bouts de leur histoire intime avec des copains ou bien parfois ils prennent des pauses de gens qui sont, qui réfléchissent sur une chose importante. C'est-à-dire, ils ont une posture qui est très pesante. On voit les épaules qui tombent. Et on imagine leur vie un peu, leur vie intime, qu'est-ce qui se passe, les problèmes qu'ils rencontrent. Et j'ai développé une curiosité qui devenait de plus en plus grande autour de ces gens que je ne connaissais pas et que je voulais connaître. Je voulais imaginer des bouts de leur histoire. Et ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à broder des histoires imaginées en utilisant le collage aussi. Et j'ai utilisé la broderie parce que c'est une manière de moi de réfléchir sur ce temps d'attente parce que la broderie, c'est un travail très pénible et qui demande beaucoup de temps. Et voilà, donc tout ce temps-là, c'est la réflexion de moi sur le temps d'attente, voilà, sur les sessions. Pour la résidence, ça a duré pendant deux mois. Et ces deux mois, c'était un challenge pour moi, mais un challenge qui m'a appris beaucoup de choses. Déjà parce que j'étais concentrée sur le projet de résidence, mais en même temps, dans notre vie personnelle, il y a beaucoup d'autres challenges qui arrivent en même temps. Et ça m'a appris de bien m'organiser. Et j'ai... Au cours du processus de travail, l'idée, elle change. Elle change beaucoup. C'est-à-dire, j'imagine comment... Au début, c'était une chose. Après un mois, c'était une autre. Après deux semaines, c'est vraiment... C'est vraiment fou comment les choses, ça se passe. Et aussi, avec l'arrivée de Abir, c'était vraiment... Ça m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a appris comment enlever parfois des choses pour mieux mettre d'autres choses en valeur. Et ça, je ne savais pas. C'est-à-dire, au début, je pensais que produire, produire, produire. Et aussi, parfois, il vaut mieux laisser les choses se reposer. Et se concentrer sur le plus important. Pas juste la quantité. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est aussi la qualité du travail. Et ils vont mieux diminuer parfois que... Voilà, laisser les choses... Ça irait aussi. Voilà. C'est pas la quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...